Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de chez Action, donc la marque Max & More. C'est un calendrier que j'ai trouvé au prix de 15,95€. C'est assez cool parce que je l'ai déjà ouvert l'année dernière et du coup je vais pouvoir comparer entre les deux années. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans le petit ici. Sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, le design du calendrier, honnêtement j'aime beaucoup. Alors ça ne fait pas forcément Noël mais je trouve que ça reste dans le thème, c'est assez festif, il y a du vert, du doré, du rouge. Honnêtement je trouve que ça va, ça fait plus nouvel an avec les faits d'artifice etc. Donc voilà on va commencer l'ouverture, je ne sais même pas comment il s'ouvre par le bas. Waouh mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est un calendrier qu'il faut un petit peu construire mais il vous explique tout ici sur le devant. Ok bon je crois avoir réussi, pour le coup je ne suis pas sûre que ça tienne beaucoup, je ne sais pas. Ça ne me paraît pas très stable tout ça. Mais voilà à quoi ça ressemble. Bref, sur ce on va commencer par la case numéro 1 qui est juste ici. D'ailleurs je me rappelle que l'année dernière au niveau des cases, je galérais à prendre les produits. En fait c'est un calendrier qui n'est pas très cher et je pense que niveau qualité, ce n'est pas forcément au rendez-vous. Donc les cases sont très dures à ouvrir et tout. Donc on va voir si cette année c'est pareil. Ça en fait ça va m'embêter, je vais le retirer. Du coup dans la case numéro 1, j'ai un round pencil en teinte 295 brown. C'est un peu dommage parce que du coup il est marron pour un crayon à sourcils, c'est moyen je trouve. Étant donné que ce n'est pas universel, tout le monde n'a pas la même teinte de sourcils donc j'avoue c'est un peu dommage. Par contre l'avantage de ce produit c'est qu'il y a un taille crayon inséré directement dans le bouchon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi pas du tout. Et donc là vous taillez votre crayon mais je trouve ça fou. Je n'avais jamais vu ça. Donc personnellement ça n'ira pas pour mes sourcils mais ça ira pour du crayon tout simplement sur les yeux. Passons ensuite à la case numéro 2 qui est ici du coup en haut. Donc c'est un highlighter crème en tube comme ça. On a 10 ml. Il a l'air ma foi, plutôt sympathique. En plus de ça c'est vrai qu'un highlighter je trouve ça bien étant donné que déjà ça peut aller à beaucoup de monde. et on n'est pas forcément obligé de le mettre en highlighter, on peut aussi le mettre sur les yeux etc. Je trouve ça plutôt bien qu'ils aient mis ça honnêtement, plutôt sympa. En plus en format crème comme ça, liquide, je trouve ça vraiment cool. C'est assez tendance. Passons ensuite à la case numéro 3. Donc hop. Franchement ça va, je trouve qu'elle s'ouvre quand même mieux que l'année dernière les cases. Oula qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça ne va pas trop me plaire je pense. Donc ça vraiment, je trouve ça très dommage. En plus de ça, personne, mais vraiment personne n'a les mêmes sourcils. Donc c'est un peu ridicule. Ça pour moi c'est un gros flop. Passons du coup à la case numéro 4 qui est là en bas. Par contre vraiment pour sortir les produits, c'est une horreur. Alors setting powder. Donc ça c'est trop cool. Moi j'adore qu'elle a des poudres, surtout que là elle est transparente. Donc elle va à tout le monde, à toutes les carnations de peau. C'est génial. Franchement, mais trop bon point. J'espère qu'elle est vraiment bien. Pour l'instant le calendrier commence bien. Passons ensuite à la case numéro 5 qui est juste ici. Qui s'ouvre bien. Oula, c'est le truc pour les ongles. On en avait déjà une l'année dernière. Bon tous les gars, je ne porte pas ce genre de choses. Donc voilà, ça ne sert absolument à rien. Après voilà, ça reste quand même un calendrier à 15 euros. Donc je peux comprendre qu'il y ait des petites choses un peu inutiles. Mais ça pourra servir quand même à d'autres personnes. En tout cas pour moi, non. Passons ensuite à la case numéro 6 qui est ici. En toute petite. Elle est toute petite ici. C'est un eyeliner liquide en teinte 235 rose pink. Mais c'est génial. Alors la pointe n'est pas folle. Elle est assez grosse. J'ai mis le produit sur ma main. Là, il y a plein de paillettes. Mais c'est trop beau. Mais ça, très bon point aussi. Honnêtement, mais là, action. L'année dernière, il était moins bien. Je crois le calendrier. Case numéro 7. Juste ici en grand. Les grandes cases, elles me font assez peur. J'ai souvent l'impression que c'est des petites bouddhistes. Des choses comme ça. Oula. Là du coup, c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien. Mais bon. C'est un calendrier pas cher. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce genre de choses, ce genre de goodies. Passons ensuite à la case numéro 8. Donc, juste à côté en long. C'est un autre crayon avec le taille-crayon intégré. Donc ça, c'est un crayon pour les yeux, au moins. C'est classique. Il est marronné avec, ouais, je dirais peut-être un peu irisé. Il est comme ceci. Il est assez foncé. Ça fait des légères paillettes. Mais c'est vraiment très, très léger. Il est vraiment bien. On a toujours ce système de taille-crayon dans le bouchon. Franchement, ça, c'est hyper pratique, je dois dire. Ça prend juste un tout petit peu de place. Mais pourquoi pas ? C'est la teinte 289 Iconic. Là, on est à la 8. Donc, la 9 qui est en grande à côté, là. Ça, j'ai un peu peur. Je ne sais pas si... Je ne pense pas que ce soit un produit. Ouais. Donc là, c'est pas un produit. C'est des patchs. Ça fait un peu Noël. C'est des étoiles. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ça peut être sympathique à voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas ? C'est pas si mal. En réalité, franchement, j'aime bien. Case numéro 10, qui est en bas, ici. Ah, je crois que... Ah, ouais. C'est une lime à ongles. Bon. L'ima ongles, pas fou. Mais toujours utile. C'est un accessoire qui est utile. C'est pas comme les petits cœurs et tout qu'on a eu tout à l'heure. Du coup, là, c'était la 10. On passe à la 11, qui est ici, en long. Qu'est-ce que ça peut être ? Un produit, j'espère. Un produit. Je crois que c'est pour les lèvres. Ah ! C'est le mauvais à sortir ce truc. C'est un lip gloss. Color Changing Lip Gloss. Donc, j'imagine que quand on met, ça change la couleur des lèvres. Il est bleu comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'on retrouve le packaging du calendrier que vous avez sur le dessus. Une petite maison, vous l'avez sur le packaging. Donc, c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais tous les produits qui sont dans ce calendrier de l'Avent sont uniquement faits pour le calendrier. Ils ne sont pas trouvables en magasin. Donc, voilà. C'est vraiment des produits qui sont créés pour le mois de décembre. Passons ensuite à la case numéro 12, qui est ici. Je crois que c'est le miroir. Chaque année, on a un miroir, il me semble. L'année dernière, il me semblait en avoir un aussi. Pareil, c'est une petite goodies, mais je trouve ça quand même pratique. Ce n'est pas un gadget inutile. Et ils ont fait les choses bien parce que vous voyez, il y a quand même le design de la maison. Franchement, je trouve ça cool. Ils ont vraiment joué sur le design, le visuel. Ils ont fait ça jusqu'au bout, jusqu'au produit. Donc, franchement, 5 sur 5. Même si bon, ça reste un miroir, ce n'est pas fou. Mais le fait qu'ils aient fait des efforts comme ça, des rappels, je trouve ça cool. Passons ensuite à la case numéro 13, juste ici. J'espère qu'on a un produit. Non, ce n'est pas un produit. Je crois que c'est un masque. Gold Jelly Face Mask. Oui, mais ça, il me semble qu'on l'avait retrouvé déjà l'année dernière. Pareil, encore une fois, le visuel. Vraiment, j'aime beaucoup. Case 14. Là, on vient déjà de dépasser la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais là, mais je ne comprenais pas du tout ce que c'est. Et en fait, c'est marqué 4 liners. Donc, j'imagine que c'est pour faire un thread liner. Mais excusez-moi, votre thread liner, il va jusqu'à où ? C'est trop bizarre. Je dois me tromper, ce n'est pas possible. Là, j'avoue, je suis un peu perplexe par ce produit. Passons ensuite à la case numéro 15, juste au-dessus. J'espère que c'est un produit. Donc, c'est un gommage pour les lèvres. Je l'ai mis juste ici. Il y a plein de grains dedans. C'est un petit format, par contre. C'est en format miniature. Il y a 5 ml dedans. Je n'en ai pas vu souvent, honnêtement, dans les calendriers, les gommages pour les lèvres. Donc, pourquoi pas ? Je trouve que c'est une bonne idée. Donc, on passe à la case numéro 16, en bas, juste ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a encore des goodies. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de goodies, quand même. On a plus de goodies que de produits, là. J'ai l'impression. Je pense qu'on peut mettre ça sur les ongles, sur, je ne sais pas, les yeux. On a 7 goodies pour l'instant. Je trouve que c'est quand même beaucoup. À voir si on en retrouve encore. Mais je pense qu'il faudrait que ça s'arrête. On va à la case numéro 17, qui est en long, comme ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Encore un crayon, peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça ne serait pas un mascara ? On croit que c'est un mascara. Mais c'est fou, ça ! Non, mais les gars, ce calendrier est génial. On a un mascara noir dedans. Il y a 4,5 millilitres. Donc, je pense que c'est quand même un format miniature. C'est la teinte 201 black. La brosse, elle est comme ceci. Elle est assez grosse. Là, j'étais en train de me plaindre en mode, il y a plein de petits goodies et tout. Et là, ils nous mettent un mascara. Donc, ça remonte vraiment. Je trouve ça trop, trop bien. Là, pour le coup, génial. Ça a vraiment bien rattrapé la chose. Ok, ensuite, du coup, après ce mascara, c'était la case combien ? 17. On va à la case 18, qui est juste ici. C'est une toute petite case de rien du tout. J'imagine peut-être un crayon, un truc tout petit comme ça. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est emballé comme ça. On dirait du tissu, peut-être un chouchou. Je ne vois pas trop ce que c'est pour un instant. Ah, ok, c'est une pète. Purée, je n'y étais pas du tout. Après, la qualité, honnêtement, elle n'est pas là du tout. Ce n'est pas une bonne houppette, selon moi. Honnêtement, je ne l'utiliserai jamais. Après, je pense que ça peut dépanner. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas la meilleure du tout qu'il y a sur le marché. Ensuite, passons à la case numéro 19, juste ici. Ah, pas mal. On a une base à paupières, eyeshadow primer. Trop bien. Il y en avait déjà une l'année dernière dans le calendrier parce que je l'utilise encore. Waouh, elle est super liquide. Il y a 5 millilitres, donc c'est un format miniature. Elle est transparente, donc ça, ça va à tout le monde. C'est parfait. Passons à la case numéro 20 qui est en bas, juste ici. Ah, petites goodies encore. Donc, on a une barrette. On n'a pas une barrette, on a deux barrettes. On en a une avec des perles et une dorée comme ça. Franchement, ça va. Je trouve que c'est des goodies, mais ça reste... Ça reste joli. Ça reste dans l'esprit de Noël. Je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant d'avoir ce genre de goodies que des trucs qu'on met sur les zones que la moitié des gens ne le mettront jamais. Case numéro 21. Elle est assez grande. D'ailleurs, la case numéro 24, elle est toute petite. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait de palette ici, mais peut-être dans la 21 du coup. Génial. On a une palette. Honnêtement, ce calendrier, il est génial. Je le rachèterai l'année prochaine parce que vraiment, je ne suis pas du tout déçue. Donc, c'est la palette 523. Donc, voici la palette. Elle est mais trop, trop belle. On a trois fards pailletés, trois fards mat. Honnêtement, c'est dans l'esprit de Noël. C'est dans l'esprit des fêtes. C'est des fards que tout le monde peut utiliser. C'est du neutre. Donc, moi, j'aime beaucoup. On a du clair. On a du plus foncé. On a du pailleté. Franchement, très, très bon point pour cette palette. On va passer à la case 22 qui est juste au-dessus. Elle est minuscule. Un petit crayon, je pense. C'est bien pour les yeux. Finalement, ce n'est pas un crayon, mais c'est un pinceau. C'est un pinceau un peu miniature. Il est assez petit. Mais je trouve ça vraiment bien d'avoir des pinceaux dans les calendriers. Le seul petit point négatif sur le pinceau, c'est qu'il est assez neutre. Il est noir, alors que tous les autres produits, on a ce rappel de couleurs. On a ce rappel de visuel. Ça reste un petit pinceau, donc je comprends qu'il n'y ait pas de visuel. Mais j'aurais peut-être vu un pinceau bleu ou je ne sais pas, qui nous rappellerait peut-être le calendrier. Nous sommes à la 23e, donc l'avant-dernière case. C'est Bronze Powder. C'est un bronzer poudre, j'imagine. Ce qui est assez étonnant puisque ça n'en ressemble pas du tout à un bronzer. Il est assez foncé, mais il est tellement pailleté. Il est assez doré. On dirait plus un highlighter finalement. Regardez, c'est un doré. C'est un doré pailleté. Il est magnifique, mais pour moi, ce n'est pas du tout un bronzer. C'est un highlighter. Donc c'est la teinte 152 Golden. Et du coup, on va terminer avec la case 24 qui est juste ici. Ça a le format d'un rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on a dans cette case ? Ouais, voilà. Donc c'est un gloss. C'est la teinte 355 Soft Glam. Il y a 10 ml à l'intérieur. Il est bicolore comme ça. Franchement, honnêtement, c'est plutôt joli. On a un embout comme ça. Moi, j'aime bien cet embout avec les gloss parce que je trouve ça plus pratique. Bon, et bien voilà, j'ai ouvert toutes les cases du calendrier. Honnêtement, je ne suis pas du tout déçue et je le rachèterai évidemment l'année prochaine. Honnêtement, pour ce prix-là sur le marché, vous n'aurez absolument rien d'autre. C'est, je trouve, un calendrier vraiment, vraiment rentable pour 15,95 euros. d'avoir tous ces produits, d'avoir skin care, accessoires, make-up. On retrouve quelques goodies pour un calendrier à 15 euros. Honnêtement, c'est complètement logique et normal. Honnêtement, les seuls points négatifs, ça serait crayon à sourcils, pas universel. Et le bronzer, je ne comprends toujours pas. Mais voilà, pourquoi pas ? Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et nous se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir.